Oui, c'est donc bien un engin explosif de forte puissance, du plastique, vous l'avez entendu, qui a précipité la chute du Boeing 747 américain sur la petite ville écossaise de Lockerbie. Plus question d'incriminer l'âge de l'avion, ni son entretien. Jean-François Gringoire. Jusqu'à aujourd'hui, l'absence d'une preuve matérielle irréfutable n'autorisait pas les enquêteurs à exposer leurs convictions. C'est un attentat. Ce soir, après six jours de recherche, les experts britanniques et américains l'ont, cette preuve. Des traces d'explosifs surpuissants sur les deux parties de l'armature d'un compartiment à bagage. La valise qui contenait l'explosif était probablement placée dans la soute à bagage. L'explosion, soudaine et d'une violence extrême, a soufflé le plancher de la cabine avant de l'appareil, ce qui explique pourquoi les experts ont trouvé de multiples morceaux de métal dans les corps des victimes et les sièges de l'avion. La brutale décompression a littéralement arraché le cockpit retrouvé à cinq kilomètres au sud de le Kirby. D'autres éléments de l'accident confortaient d'ailleurs, dès le début, les enquêteurs dans leur thèse de l'attentat. Les débris éparpillés sur plus de 250 kilomètres, la boîte noire qui révèle que lors du dernier contact radio, quelques minutes avant la disparition, les pilotes n'ont absolument rien signalé d'anormal. Et puis, mercredi 21 décembre au soir, le vol 103 pour New York quittait Londres avec dix minutes de retard. En respectant l'horaire, le 747 de la Paname aurait disparu en pleine mer, sans laisser de traces, comme le Boeing d'Air India il y a deux ans. Enfin, question. Comment les terroristes ont-ils pu introduire la bombe à bord de l'avion ? Première réponse, l'origine exacte de l'explosif n'est pas encore déterminée, mais il s'agit de plastique, un explosif indétectable au rayon X.